En cette période de ramadan, c'est une ambiance de fête qui règne ici, dans le quartier de Barbès. Dans les pâtisseries, la production tourne à plein régime. Tcharek, Makrut, Kalb, Luz, avec cette multitude de gâteaux algériens, on se croirait presque de retour au bled. En particulier les Algériens se sentent chez eux ici. C'est-à-dire la gastronomie algérienne. Même dans ce restaurant, il y a tout. On se sent en Algérie déjà. Tout au long de la journée, les magasins comme le marché ne désemplissent pas. On vient de tout Paris, de sa banlieue, pour se ravitailler, et surtout pour retrouver les saveurs et les odeurs du pays. Il y a de tout ici, et on peut aussi retrouver le charme du ramadan. Le soir, ce sont les restaurants qui font le plein. Comme ici à Belleville, chez les quatre frères. Et mieux vaut arriver au moins une heure et demie avant le vtour pour espérer trouver une place. Car comme tous les soirs, le menu est un spécial ramadan. On va commencer avec la chorba. On a aussi le hamlehlou, sa spécialité algéroise. C'est le poids en sauce. Ce qu'il affirme là, c'est le pagine, les bolettes de la viande rachée. Vous l'aurez compris, l'ambiance du ramadan fait désormais partie des nouveaux décors et des sorties nocturnes de Paris. D'ailleurs, de plus en plus de non-musulmans font de ce mois une période de découverte gastronomique, culturelle et ethnique.